Imagine, tu vas dans un magasin de chaussures, t'achètes une dizaine de paires de sneakers à 100 balles et tu les revends le lendemain 6 fois plus cher et y'a vraiment des gens qui te les achètent, imagine. Bon, pour le coup, t'as pas besoin d'être très imaginatif puisque le resale, c'est un concept qui existe depuis des années à une différence près. C'est qu'à l'époque, quand on parlait de resale, on était dans le domaine des grosses montres de collection ou des sneakers ultra exclusives où ça campait des nuits entières pour des paires fabriquées parfois moins de 500 exemplaires dans le monde entier. Aujourd'hui, on peut faire du bénéf en faisant du resale sur des swatchs en plastoc, des dunks en plastoc ou même sur des thermomix Lidl. Vous l'avez capté, le resale a pris une ampleur immense et on est au-delà même du marché de la sneakers. Aujourd'hui, n'importe quel produit un minimum limité qui suscite un intérêt auprès des consommateurs se fera systématiquement confisquer par les resellers qui imposeront leurs taxes aux pauvres mecs qui voulaient juste s'acheter son thermomix de chez Lidl. Mais on devient fou ! Dans le sneakers game, même si la plupart des consommateurs sont énormément frustrés, c'est quelque chose qu'on a plus ou moins tous tacitement accepté. Et ça, les plateformes de resale l'ont très bien capté et c'est une corde sur laquelle elles se sont appuyées pour propager encore plus cette nouvelle méthode de consommation. Quand t'écoutes ces plateformes, elles se présentent systématiquement comme une solution pour aider les passionnés de sneakers à se procurer des sneakers rares et exclusives. Mais quand t'écoutes les passionnés de sneakers en question, ils sont plutôt majoritaires à dire qu'au contraire, c'est justement depuis l'arrivée de ces plateformes de resale qu'ils sont dans l'incapacité totale de se procurer même la duct la plus bancale du moment. Et ce qui est présenté par les resellers comme une solution, c'est plutôt vu comme un ou carrément le problème pour ceux qui veulent simplement acheter leur paire pour les porter. Alors comment on en est arrivé là ? Est-ce que le resale est quelque chose de fondamentalement mauvais ? Est-ce qu'il faut que ça s'arrête ? Ou alors est-ce qu'on a au moins des alternatives au resale en tant que consommateur ? Ça fait beaucoup de questions que vous vous êtes d'ailleurs certainement déjà posées. Et ça tombe bien, on va essayer d'y répondre ou au moins d'en parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans Marché conclu, une émission où des gens viennent vendre des objets qu'on aurait pu voir dans une poubelle, finalement, comme vos vêtements. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'un sujet central dans le sneakers game, le resale. On a déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet, ça a débattu sur l'avenir du resale, ou alors on a fait la tier liste des sites de resale. Mais en vrai, je dirais même que tout comme la contrefaçon, c'est devenu un sujet tellement connecté au sneakers aujourd'hui qu'on en parle directement ou indirectement dans presque toutes nos vidéos. Par contre, on n'a jamais vraiment pris le temps de se demander comment ça se fait que ça se soit démocratisé aussi vite, ni quelles étaient les vraies alternatives qui nous restaient pour remplacer les paires qu'on voulait acheter, mais qui ont été confisquées par les resaleurs. C'est complexé. On n'a jamais vraiment pris le temps de vraiment donner notre avis ou celui de la communauté sur le resale non plus, et je pense que c'est le bon moment, parce qu'il y en a sur Insta qui en avaient gros sur la patate. Mais avant de donner notre avis sur le resale, faut qu'on remette un peu plus de contexte sur l'apparition de ce que j'appellerais la folie du resale de masse. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le resale c'est là depuis longtemps, mais c'est vraiment parti en couille à environ 5 à 7 piges maximum. Avant ça, c'était très facile d'avoir les paires un peu plus cotées, il fallait juste connaître les bons shops et juste être un puriste en fait. Bon, aujourd'hui, il faut faire 145 raffles dans 58 pays différents et 4 continents pour avoir une toute petite chance d'acheter une paire frauduleuse. Pour moi, il n'y a aucun doute, si on remonte le fil de cette histoire rocambolesque, on tombera sur un seul nom, StockX. C'est l'acteur principal qui a facilité la revente de sneakers, mais surtout le métier des revendeurs de sneakers. Avant leur arrivée dans le game, on n'avait pas de bonne plateforme dédiée à la revente de sneakers, la plupart des gens revendaient leur paire sur eBay ou sur des groupes Facebook, et il y avait ce côté très bourbier d'acheter une paire un particulier que tu ne connais pas vraiment, et qui peut te douiller à tout moment, ce qui empêchait clairement la démocratisation du resale à une aussi grande échelle qu'aujourd'hui. Quand StockX est arrivé, on avait enfin un marché de la revente de sneakers plus ou moins uniforme, plus ou moins sécurisé aussi, et avec de la data qui permettait de savoir quels étaient les paires qui se vendaient le mieux, mais surtout, le site permettait d'enfin établir la vraie code des produits. Si aujourd'hui, ça paraît normal de savoir le prix de revente estimé d'une sneakers avant même sa date de sortie, il y a 10 piges, c'était pas si évident, et les prix fluctuaient énormément d'un vendeur à l'autre. Faut être honnête, StockX a été un vrai game changer pour les revendeurs de sneakers, mais il a également été une vraie solution pour les consommateurs, qui voulaient se dénicher des paires exclusives, puisqu'à cette époque, le marché du resale n'était pas saturé par des centaines de milliers de resellers à travers le monde, et quand tu vivais en Europe, le resale n'était pas vraiment un énorme problème pour choper tes Jordan 1, fallait juste être assez vif et au courant des sorties, et au contraire, le resale et ses nouvelles plateformes comme StockX, elles étaient vraiment vues comme une bonne chose qui te permettait de choper la paire ultra rare qui t'avaient matrixé depuis des années, ou simplement des paires qui étaient des exclus d'autres pays, voire d'autres continents. Mais malheureusement, tout est parti en couille à cause de deux facteurs clés, la surmédiatisation du resale, et la start-upisation du resale. Mais oui c'est clair ! Vous connaissez l'impact des médias, et là on parle pas particulièrement de médias sneakers ou streetwear, mais plutôt de médias conventionnels, qui ont énormément mis en avant le resale, à base d'articles sensationnels, qui s'attardent pas forcément sur la culture et l'histoire derrière ça, mais plutôt du côté spectaculaire, des énormes prix exercés par les resellers sur certaines paires très exclusives. On s'est retrouvé avec des tonnes d'articles du style ces sneakers qui se revendent des milliers d'euros, et un bel exemple pour capter l'impact de ces médias, c'est la micro-hype montée de toutes pièces sur les sneakers Lidl, qui étaient, selon les dires des médias, des paires qui se risseillaient des milliers d'euros. La vérité c'est qu'absolument personne n'a jamais acheté ces paires à ce prix là, au mieux, il y a 2-3 mecs qui ont réussi à les revendre. Allez, 60 balles maximum à des mecs qui l'ont acheté pour la van, mais au final, à cause de tout cet engouement, il y a vraiment des guignols qui se sont retrouvés avec une quarantaine de voirage Lidl chez eux, en pensant faire le braquage du siècle. À la boulette ! Forcément, cette mise en lumière du resell et des potentiels gains énormes que ça pouvait engendrer, ça a incité beaucoup de monde à se lancer en Indé, mais le succès des grosses plateformes comme StockX, suivi par GoToStadiumGood, ça a aussi incité des gens à créer des startups du resell. On pense aux nouveaux arrivants comme Ristox, ou KikiKix et WeTheNew pour la France, qui se sont énormément appuyés de la réussite de StockX pour crédibiliser leur entreprise, et éventuellement trouver des financements, puisqu'on vous le rappelle, WeTheNew, ils ont quand même réussi à lever 10 millions d'euros pour développer leur activité, mais il y a une dizaine d'années, quand Josh Lieber voulait faire pareil avec StockX, au départ, absolument personne n'était chaud d'investir sur un projet pareil, puisque ça paraissait encore assez bancal, et ce marché n'existait pas dans une telle ampleur. Les millions d'euros générés par toutes ces plateformes, ils ont également été utilisés en marketing pour développer leur marque, mais aussi développer ce marché du resell, où on les voit souvent faire des collabs avec des influenceurs ou influenceuses qui sont parfois assez loin du milieu de la sneakers. Tu rajoutes à ça toutes les raisons qu'on a déjà évoquées dans les précédentes vidéos, la course à la rareté entre les grosses marques de sneakers qui veulent tous avoir la paire la plus hype du moment, le fait qu'absolument tous les jeunes soient devenus matrixés par les sneakers, et qu'on veuille tous acheter les mêmes paires, l'énorme expansion du e-commerce et du boating, et voilà maintenant qu'on se retrouve dans une situation assez chiante, où à moins d'être quelqu'un qui a des goûts assez différents de la masse, tu te retrouves dans l'impossibilité totale de choper une paire que t'aimes bien au prix retail. Alors est-ce qu'on a de vraies alternatives aux paires confisquées par les resellers ? Au final, on a toujours des alternatives, mais faut-il encore que ce soit de bonnes alternatives ? L'alternative la plus évidente, c'est d'aller piocher dans les paires qui ont moins la cote, ou qui ont juste pas ce problème de rareté, comme la Adidas Forum, qui aurait pu elle aussi être une énième paire hype du moment, si Adidas avait pas fait le choix de la distribuer abondamment, mais le problème principal, c'est qu'aujourd'hui la plupart d'entre vous ne peuvent plus porter ce genre de GR que tout le monde porte, un peu comme un craquette qui s'est accoutumé à ses doses, il vous en faut toujours plus. Arrête la drogue ! Donc au fond, les refs, j'ai pas de vraies solutions qui pourraient vous convenir, mais faut vraiment capter la puissance du color blocking sur une paire, c'est pas pour rien que la plupart des GR ont souvent des colorways éclatés comparé aux paires un peu plus hype. Personnellement, il y a un colorway que je trouve vraiment tout le temps efficace sur les paires b-ball, c'est le combo bleu roi, noir et blanc, voire parfois crème, et si j'étais en galère d'oseille et que je pouvais pas choper cette New Balance 550, je serais allé chercher sa version Eco Plus en promo autour des 50 balles, et j'aurais fait un petit custom pour avoir un colorway qui me plaît. Et ça, je trouve que c'est assez dommage que beaucoup d'entre vous soit un peu trop dans la consommation, mais pas assez dans la création. Si vous n'arrivez pas à acheter les paires que vous kiffez, vous pouvez carrément créer vos propres alternatives, et je vous garantis qu'une alternative que vous avez créée de vos propres mains, même si elle est un peu bancale, elle aura pas le même goût que d'aller choper une paire qui ressemble à peu près à la dernière collab avec Travis Scott. Bon, tout ça c'est bien, mais le resell, on en pense quoi ? Déjà, faut savoir que la moitié d'entre vous a déjà acheté une paire au resell, et plus de 25% d'entre vous en ont carrément déjà acheté plusieurs, ce qui, pour moi, veut dire que c'est quelque chose qui vous convient plus ou moins. Et quand on vous demande si le resell vous arrange, c'est le cas pour seulement 11% d'entre vous, le reste ça les dérange carrément ou ça leur est totalement égale. Et quand on voit ça, on comprend assez vite que le resell est plutôt quelque chose de subi par les consommateurs, et pas vraiment en plébiscité. Le discours des plateformes de resell qui se présentent comme une solution pour les passionnés de sneakers tombe à l'eau, et pour en avoir le cœur net, on vous a justement demandé si, pour vous, l'arrivée des grosses plateformes de resell était perçue comme une solution ou un problème. Et sans surprise, l'écrasante majorité les voyait comme le problème. Ah mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Au vu des réponses qu'on a eues, même s'il n'y a jamais eu de doute, maintenant il n'y a plus de doute, le resell vous fait énormément chier, et on le comprend, et dans toutes les galères que ça a apporté, ça a aussi contribué grandement à l'impulsion immense du sneakers game et du streetwear ces dernières années. On a maintenant toutes les marques les plus prestigieuses qui veulent être streetwear friendly, que ce soit des marques de sable de luxe ou de gros gamos allemand. Mais ça a surtout permis à plein de gens de faire de l'oseille, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est un marché dans un marché. Concrètement, le resell, c'est un peu comme le monde de la finance, c'est principalement du vent. Ça veut dire Nike, ils fabriquent et ils vendent des paires, qui derrière seront revendus peut-être même 3 ou 4 fois afin d'être portés par un mec, et à chacune de ces transactions, tous ces revendeurs, et l'état y compris, touchent une commission sur Tando, sans avoir apporté grand chose à la chaîne de valeur. C'est vraiment un business de revendeurs de pantalons à une jambe, pour ceux qu'on la rêve, c'est de la spéculation au carré, mais si t'oublies le côté très bourbier du resell qu'on a pu voir avec des projets ultra bancales, où ça a voulu rajouter des NFT, de la crypto, on a carrément des sites qui te proposent acheter des parts d'action sur des sneakers, là on a vraiment toute la fine équipe, les Avengers de la fraude, si t'oublies aussi le côté plus brosson, où on frôle presque l'immoral, comme quand plein de resellers se sont rués sur les paires de Kobe, ou Virgil Abloh après leur mort, pour capitaliser sur leur décès. Bon tout ça c'est clairement pas ouf, mais si vous voulez mon avis, je suis pas fondamentalement contre le resell dans sa forme la plus pure entre guillemets, les mecs qui veulent vivre de la sneaker, c'est chopper des paires en partie pour leur collection, mais aussi pour les revendre, pourquoi pas, et que des gens puissent vivre de ça, et même parfois devenir millionnaire, ça me fait plutôt plaisir, des grandes marques, combiner au resell, et réussir à vous bousiller le cerveau, au point de vous avoir créé des comportements improbables. Faut vraiment capter que l'achat au resell, défie toute logique rationnelle, économique ou même marketing, que ce soit aussi populaire auprès d'une génération, que des gens soient prêts à s'endetter, et payer en 4 fois un produit qui coûte des milliers d'euros, alors qu'il devrait coûter même pas 200 balles, et on le sait, c'est littéralement écrit sur la boîte, bah ça nous démontre quand même pas mal de choses. Normalement, pour inciter à l'achat un jeune qui a la vingtaine ou moins, et qui a pas forcément énormément d'oseilles, le classique ça serait de faire des promos, ou au moins des fausses promos, et de vous mettre un prix d'ancrage élevé, pour vous faire capter que vous faites une bonne affaire, le resell c'est littéralement l'inverse, on vous présente une dunk à 100 balles, et on vous annonce que vous pouvez l'acheter à 300 euros, et tout le monde l'achète. Est-ce que le monde il est à l'envers, ou c'est moi qui est à l'envers ? Ça veut dire que concrètement, si je vous l'ai un peu provoqué, on pourrait dire qu'acheter au resell, c'est un comportement d'enfant, la seule chose qui vous pousse à l'acheter, c'est uniquement le désir que vous portez à une chaussure, comme un gamin qui veut acheter son jouet juste parce qu'il le trouve sympa, sans aucune autre considération rationnelle. A aucun moment il y a la réflexion du prix, de la réelle valeur du produit, ni même de toute autre considération un peu plus pragmatique, comme je sais pas, peut-être l'éthique du produit, sa qualité de confection, son rapport qualité-prix, et selon moi, encore une fois, quand on fait l'effort de faire ce calcul, on se rend très vite compte que c'est très rarement pertinent d'acheter une paire au resell. Mais bon, au final, c'est votre oseille, vous en faites ce que vous voulez, et en vrai, si c'est dans vos moyens et que vous voyez une réelle plus-value, acheter une Dunk Panda à 300 balles, y'a rien de fondamentalement honteux, allez-y, mais gardez bien en tête que ce côté obsessionnel qui vous pousse à l'achat dans des conditions absurdes, ça vous met dans une position de faiblesse assez évidente, et je vous invite un tout petit peu à réfléchir avant d'acheter votre prochaine merguez de Nike chez un reseller. Sous-titrage Société Radio-Canada